Drame dans la rue d'Aubagne, un huitième corps retrouvé, les évacuations se poursuivent. Soprano évoque pour le 18-18 la sortie de son nouvel album. On vous emmène à Marignane pour faire connaissance avec Miss Provence. Tandis qu'un huitième corps a été retrouvé à la mi-journée sous les décombres des trois immeubles effondrés de la rue d'Aubagne, Jean-Claude Godin a tenu à rappeler tout à l'heure la totale mobilisation des équipes municipales. Le maire de Marseille a souhaité également revenir sur certains de ses propos. Tout le monde est sur le pont, tout le monde essaie de faire exactement le mieux possible pour soulager effectivement la détresse, l'inquiétude et encore une fois nous nous inclinons bien entendu depuis lundi matin devant les morts. J'espère qu'on arrête à huit et qu'on ne déforme pas, s'il vous plaît, les propos que je tiens. Quand je dis que je ne regrette rien, je ne regrette rien de ce que j'ai fait pour le développement de cette ville depuis près de vingt ans et dans tous les domaines. C'est là où je ne regrette rien. Pour ceux qui arrivent, hélas, depuis lundi matin, nous nous inclinons devant les morts. Nous sommes solidaires des familles. Nous avons reçu les familles. Voilà ce que je souhaite que l'on dise et pas qu'on me prête des propos qui sembleraient être agressifs. Nous sommes loin d'être agressifs en ce moment-là. Le préfet a expliqué pourquoi depuis la nuit dernière les évacuations se sont succédées dans le quartier de Noailles. Alors il a été décidé par souci de précaution d'étendre le nombre d'immeubles qui devaient être évacués. Et c'est pour cela qu'il a été décidé la nuit dernière, à la suite de réunions techniques, de procéder à l'évacuation d'immeubles qui sont en haut sur la partie impair de la rue d'Aubagne. Et qu'il a été aussi décidé d'évacuer trois immeubles qui sont sur la partie droite en montant de la rue Roque. Après l'annonce d'un deuxième concert à l'Orange Vélodrome, Soprano a sorti aujourd'hui son sixième album Phoenix. Un album qui regroupe des histoires personnelles mais aussi des nouveautés pour le rappeur marseillais qui s'est livré au micro du 18-18. Les inspirations sont simples, c'est l'inspiration de mon quotidien, de tout ce qui m'entoure comme d'habitude. Mais c'est vrai que là, musicalement, j'ai essayé de faire encore des nouvelles tentatives. Il y a un morceau reggae, il y a un morceau un peu latino, il y a une sorte de valse, un peu bizarre. Il y a de l'urbain, on a remis des morceaux un peu rap, il y a un peu de tout comme d'habitude avec des thèmes forts. Il y a un morceau qui s'appelle Miracle où je me mets dans la peau d'un enfant malade. Il y a un morceau qui s'appelle Rampampampam où je parle un peu du monde actuel par rapport aux armes et ce fou de Trump. Bref, il y a un morceau un peu fun et rigolo où je parle des relations couple qui se barrent en ninja. Là, il faudrait l'écouter. Il faut écouter ce morceau, ce morceau est rigolo. Il y a des morceaux aussi pour danser et des morceaux conscients un peu de tous les styles comme d'habitude. Il y a Niska, les gens connaissent. J'aime bien cette chanson. Il y a Vicenzo des psychiatres de la rime. Il y a toujours un homme des psychiatres dans chaque album. L'album d'avant c'était Alonso, celui-là il y a Vicenzo, le prochain peut-être il y aura les deux. Il y a Gali, c'est un rappeur italien qui cartonne en Italie et que j'aime beaucoup ses chansons. Vous pouvez désormais retrouver le nouvel album de Soprano et réserver vos places pour son deuxième concert à l'Orange Vélodrome le 12 octobre prochain. Bonjour, je m'appelle Winona Guérani, j'ai 19 ans, je suis Miss Provence et je fais un BTS Management des unités commerciales. À un peu plus d'un mois de l'élection de Miss France, nous avons rencontré Winona, notre Miss Provence, en pleine préparation chez elle à Marignane. Ici, c'est la bibliothèque de ma ville, Marignane. C'est ici que je viens réviser mon test de culture générale pour la préparation à Miss France. J'ai gagné cette élection, donc Miss Vujurone 2018, pour ensuite participer à Miss Provence ou là-bas par contre. J'ai été élue deuxième dauphine d'Aurélie Ponce, qui était elle Miss Provence à la base, qui a du coup rendu son titre par amour. Et le comité Miss Pacama a choisi moi en tant que deuxième dauphine pour représenter la France en tant que Provençale à Miss France 2019. Son but, agrandir ses connaissances mais surtout se faire entendre. J'aimerais quand même qu'on fasse passer ce message-là d'une Miss intelligente, d'une Miss qui doit savoir répondre à toutes les questions qu'on lui pose, une Miss qui doit assumer ne pas voir sa famille pendant plus d'un an et aussi une Miss qui doit être toujours, toujours, toujours présentable. Au-delà du test de culture générale, il faut être en forme. 15 secondes, c'est bien, oui, ne lâche pas. Respire, allez, continue. Je suis contente d'obtenir mon résultat. J'ai perdu en masse graisseuse, donc je suis assez contente de mon corps en ce moment. Donc voilà, il me reste encore deux semaines pour être parfaite et encore un mois sans ma coach, bien évidemment, ce qui est assez dommage qu'elle puisse pas venir avec moi. Mais je m'entraînerai là-bas pendant le mois de préparation à Miss France. Donc normalement, le 15 décembre, j'aurai le corps voulu. Plus épars et éclaircies, voici le menu de la météo en Provence pour ce week-end. Samedi, il sera très difficile d'échapper aux averses. Dimanche, le soleil fera un timide retour accompagné d'un vent du sud. Côté température, la douceur s'imposera de digne à Marseille en passant par Avignon avec un mercure approchant les 20 degrés. Sous-titrage Société Radio-Canada